Les 4 accords Toltec, c'est d'abord un livre paru à la fin des années 98, aux Etats-Unis puis en Europe, traduit dans de nombreuses langues, écrit par un guide spirituel mexicain nommé Don Miguel Ruiz, qui est issu d'une lignée d'enseignants Toltec et qui consiste en fait, au travers de ces accords que l'on conclut avec soi, à faire de sa vie un chef-d'oeuvre artistique ultimement, plus simplement on pourrait dire à faire de sa vie une oeuvre d'art, à devenir le créateur de sa vie, à devenir l'artiste de sa vie, Toltec signifiant artiste selon Don Miguel Ruiz, à devenir le maître de son rêve du point de vue Toltec, à vivre une vie meilleure, améliorer sa qualité de vie. Ces 4 accords que l'on conclut avec soi sont considérés par certains, comme Miguel Ruiz, comme un code de conduite relationnel, par Maud Téjournant, qui a découvert Don Miguel Ruiz, cette française aux Etats-Unis, comme des préceptes de sagesse ancienne et de conscience moderne. Moi je dirais qu'ils sont des leviers puissants de transformation personnelle pour changer sa vie quotidienne. Alors ils sont au nombre de 4 plus 1, il y en a un cinquième, mais là, pour parler d'abord des 4 premiers qui forment une structure complète, archétypale. Le premier accord Toltec nous invite à être impeccable avec notre parole, à avoir une parole impeccable. C'est un accord qui parle de la puissance de la parole, du verbe, c'est une méditation sur le sens de la parole, et comment être impeccable, aligné dans son intention et dans sa parole qui reflète son intention, la parole étant le moyen de communication privilégié des humains pour transmettre leur message. Donc l'invitation c'est à réfléchir au sens de la parole, à la puissance de la parole, et à parler du mieux possible en fait une langue du cœur, à parler à partir de son cœur, parler selon son cœur. C'est un accord qui fait appel à une énergie d'affirmation, à une énergie d'unité, à une énergie plutôt masculine. Le deuxième accord Toltec met en jeu la relation et parle en fait de notre cœur, c'est une invitation à quoi qu'il arrive, ne rien prendre personnellement, et nous prenons les choses personnellement parce que ça nous fait souffrir, parce que ça nous touche, ça nous affecte. Donc c'est une invitation, ce deuxième accord Toltec, à regarder son cœur et à guérir son cœur, se mettre en chemin pour guérir les blessures de son cœur, de façon à être immunisé contre le poison émotionnel qui peut venir des paroles des autres. Le troisième accord Toltec, c'est une réflexion sur notre façon de penser, sur notre façon de discerner le vrai du faux, du point de vue Toltec, un conflit à éclater dans l'extrême humain entre la vérité et les mensonges, et c'est un accord qui nous invite à cesser de faire des suppositions, à cesser de croire surtout aux suppositions. C'est une mise en route vers la vérité, c'est une quête de la vérité, c'est questionner la vérité, c'est se mettre au clair avec la vérité, est-ce que j'ai vérifié, est-ce que c'est vrai, plutôt que de partir dans un film, dans sa tête, et donner le pouvoir à ce que les Toltecs appellent le mythoté, c'est-à-dire la voix qui parle toute seule dans notre tête. Avec le quatrième accord Toltec, qui est une invitation à faire toujours de son mieux, c'est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes, devenir meilleur, c'est une invitation à concrétiser, à agir avec son corps, à passer à l'action. Le quatrième accord Toltec est donc une invitation à prendre du plaisir, à honorer son corps, à le respecter, à finalement apprendre à s'accepter là où nous en sommes, apprendre à nous aimer au fond, en donnant le meilleur de nous-mêmes, en faisant du mieux que l'on peut. C'est donc une façon, avec ce quatrième accord, de devenir meilleur, de changer de paradigme pour aller dans le sens de plus de qualité. On passe un palier avec le quatrième accord, et c'est la conclusion de ces quatre accords qui forment une structure archétypale, complexe, carré, structurante et rassurante aussi, qui agissent comme des balises. Et c'est aussi le condensé de la seconde maîtrise des Toltecs, la maîtrise dans la tradition Toltec, de la transformation. On conclut ces accords pour se transformer et transformer sa vie quotidienne. Merci. Merci. Merci.